D'abord la situation sanitaire qui devient préoccupante à Marseille. Et ce matin on a des chiffres très précis, on va regarder ça avec vous Nicolas Ropère. On a la preuve que la deuxième ville de France est à la traîne sur la vaccination et qu'il y a de plus en plus de contaminations. Oui, le taux d'incidence en PACA est largement supérieur à la moyenne nationale et il continue d'augmenter chaque jour pour approcher les 900 cas pour 100 000 habitants. Les Marseillais sont moins vaccinés que le reste des Français. A peine 60% d'entre eux ont reçu leurs deux doses de vaccin alors que c'est 76% sur l'ensemble du pays. Conséquence, les hôpitaux marseillais sont saturés ou en passe de lettre. Et surtout, alerte les médecins, 86% des malades en réanimation ne sont pas vaccinés. Des médecins qui lancent un appel aux Marseillais, vaccinez-vous dans les hôpitaux de la ville. Toutes les opérations non urgentes ont été déprogrammées et plusieurs patients ont déjà été transférés ailleurs dans le pays, faute de lit. Alors, pour que ça change, des opérations sont lancées par des associations pour aller vers les non-vaccinés comme dans les quartiers nord à Marseille où s'est rendu Clémence Fournival pour RMC. Alors, finalement, vous êtes venu vous faire vacciner. C'est bien et j'espère que tout le monde fera pareil. Rétissant à l'idée de se faire vacciner, Gatou, 60 ans, a vaincu sa peur, convaincu par l'association SET que le vaccin est là pour le protéger et non l'empoisonner. Je me suis dit non, moi je ne me vaccine pas, je ne me vaccine pas. Quand j'ai rencontré cette association, ils sont passés chez moi, ils sont déplacés, on a un petit peu discuté. Et voilà, c'est ça qui m'a convaincu. Expliquer l'importance du vaccin, faire taire les fausses rumeurs, un travail de terrain que l'association mène dans les quartiers auprès des habitants, comme avec Ayette venue faire sa première dose. Je n'étais pas réticente, mais je n'en voyais pas l'utilité vu que j'étais à la maison. Et depuis peu, je travaille. En fait, je les ai rencontrés en bas de mon bâtiment. Toutes les questions auxquelles je n'avais pas de réponse, on pouvait me donner des réponses. Pour Jasmine, médiatrice de l'association SET, la clé pour combler le retard de vaccination dans les quartiers nord, c'est le dialogue. On a fait la tour de 7 étages, donc chaque étage, il y a 4 appartements. Donc on a toqué dans toutes les portes. On a réussi à sensibiliser 9 personnes. On a restauré un dialogue de confiance. Les hôpitaux marseillais tirent la sonnette d'alarme. Dans les quartiers nord, moins de 50% de la population est vaccinée. Parfaits. – Sous-titrage FR 2021